Bienvenue à vous, bienvenue aux personnes qui vont nous écouter en replay, je suis ravie de vous accueillir, on attend un petit peu que d'autres personnes arrivent, on va commencer dans une minute. Coucou Val, coucou Patricia, heureuse de vous retrouver ce soir pour notre beau webinaire, l'atelier corps sacré, on va vous présenter. Ah, la musique n'entend pas très bien. Tu vas l'arrêter après la musique, mais là on accueille encore un petit peu tout le monde avec la musique. Il y a Lucie, on a perdu Lucie, bon elle ne va pas tarder à revenir, en tout cas c'est le dernier webinaire de la série de 5 webinaires que nous avons offert pour prolonger la belle énergie que nous avons vécue pendant le sommet nature qui a eu lieu début avril. Donc bienvenue à vous, je suis ravie de te retrouver Val, suite au sommet auquel tu as participé également. Et donc ce soir nous allons aborder le thème qui nous est cher, un thème qui nous est cher, qui s'appelle donc le corps sacré. Voilà, donc un beau programme ce soir et n'hésitez pas à nous écrire si jamais les personnes qui nous écoutent en replay, vous avez des questions ou des remarques ou des retours sur ce que nous allons donc vous partager ce soir. Alors, on y va ? Oui, on va peut-être, je vais marquer nos mails dans le chat que vous aurez quand on va vous envoyer le replay, comme ça c'est des questions pour ceux qui vont être en replay. Vous pouvez directement nous envoyer un mail, alors moi c'est smilevaléricarchie.com et toi Pat, donne-moi le, je vais le noter. C'est un contact arrobase dans ces sens.com. Allez, comme ça vous avez déjà nos mails si vous avez besoin de nous poser des questions, mais bon, il y aura pas mal d'informations dans ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, donc vous les avez quand même au départ. Voilà. Voilà. Alors, ce soir, le but n'est pas d'avoir tous, toutes la même expérience, mais d'avoir la possibilité d'être touchés d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'aura pas forcément les mêmes vécus, les mêmes façons de voir les choses, mais tout est bienvenu. Donc, je commence par une citation de Rainer Maria Rilke, qui résume bien, je pense, ce qu'on va aborder ce soir dans le prolongement, encore une fois, du Sommet Nature. Nous n'avons au fond qu'à être là, mais simplement, instamment, comme la Terre est là, disons oui aux saisons, claires et sombres, et toutes dans l'espace, ne demandant pas à reposer ailleurs que dans le réseau de force et d'influence où les étoiles se sentent en sécurité. Alors, j'aime bien cette citation avec l'idée que nous sommes donc entre Terre et ciel. Et le corps sacré, pour moi, il y a aussi cette idée, on va pouvoir en parler. Il y a à la fois le lien avec les racines, la façon dont on est en lien avec la Terre, et ce lien avec le ciel qui va nous inspirer, qui va nous mettre en connexion avec le divin, avec la partie spirituelle que nous avons en nous, et aussi avec le lien avec le plus grand que nous. Alors, avant de continuer, je vais te proposer, Val, de te présenter si tu veux, et puis je le ferai après. Bienvenue. Avec grand plaisir. Bonjour. On voit qu'il y en a qui arrivent encore, donc n'hésitez pas. Alors, je vais me présenter. Je suis Valérie Karchi, coach, mentor, conférencière, animatrice de radio, créatrice de différents programmes pour votre épanouissement personnel, pour expanser votre puissance et surtout votre vibration originelle. On va parler beaucoup de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? On va en parler. Et aussi, pas mal d'autres créations, des événements. Dans mon parcours, j'ai organisé pendant 20 ans. J'en organise encore tout type d'événements pour vraiment faire vibrer nos âmes en écho à la mienne. En fait, quand on organise, on crée des choses dans la matière. Et on vient amener ces déclencheurs, se sentir vraiment vivants, incarnés quand on organise des choses dans la matière. Donc, moi, aujourd'hui, j'accompagne les êtres créateurs que nous sommes à vraiment reprendre, être leader de leur vie. Leader, pas dans le sens, leadership, mais il y en a un, à vraiment apprendre à réintégrer votre puissance intérieure qui est créatrice. Je prône le pouvoir créateur, c'est-à-dire que dans notre société, ça a été complètement bafoué. C'est juste les créatifs, les gens qui font de la peinture. Ce n'est pas que ça. Vous faites tous des choses, vous créez toute la journée, en fait, sans vous en rendre compte. Et en fait, moi, j'ai envie de vous rebrancher sur cette énergie-là qui est notre énergie originelle et qui fait que c'est là qu'on vient contribuer au monde et qu'on est dans notre réelle mission de vie, comme on l'entend souvent parler. Mais en tout cas, on vient servir le monde et on crée avec ça. Donc, moi, j'accompagne aussi bien en coaching qu'en mentoring. Ça fait 20 ans que je suis à mon compte, 15 ans que je coach. Donc, c'est fascinant, l'être humain, en fait, il est multidimensionnel, on n'a jamais fini. Et là, il y a un très, très gros, gros changement de paradigme mondial qui a lieu. Et j'ai développé certaines méthodes, dont une que je vous parlerai un petit peu plus en détail ce soir et que je vais vous faire expérimenter très bientôt, si vous le souhaitez. On en parlera dans ce webinaire, Corps sacré, puisque pour avoir été aussi, dans mon parcours, touchée en mon corps, ça parle d'une grave maladie par un cancer à 35 ans, où vraiment cette tumeur est venue m'amener, me toquer à la porte et me dire, je pense que tu es en train de mourir, quoi. Une tumeur, c'est que tu meurs, Valérie, donc il va peut-être se réveiller, il va peut-être falloir faire quelque chose. Moi, en fait, j'ai alchimisé tout ça pour vraiment se réveiller, on voit qu'elle fait smile, se réveiller et sourire à sa vie, c'est-à-dire reconnecter au cœur, pour en fait avoir un style de vie où on reconnecte à sa joie, mais de vivre à l'essentiel. Et pour ça, il faut aller quand même en profondeur, mais la profondeur est juste magique et magnifique. C'est pareil, dans nos sociétés, on nous dit que ça fait peur, il faut travailler sur soi, ça, c'est un peu le développement personnel de base. Moi, j'en sors un peu depuis 15 ans. Depuis 15 ans que je fais du coaching, c'est bon, on a bien compris. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie d'amener cette dimension plus spirituelle, en tout cas plus visible, en tout cas plus grande que vous, parce que vous avez ça en vous et n'en doutez pas. Voilà, donc on va parler ce soir, on a du sacré en nous. Il va falloir remettre sa juste place. Voilà, donc c'est une société nous. Alors, écoute, on a des points communs, toutes les deux. Je pense qu'on a la partie corps qui est vraiment très importante. Et ce soir, en fait, l'idée, c'est de parler chacune avec nos expertises et nos passions. Vous avez vu comme Valérie est passionnée, je pense, autant que moi. Comment est-ce qu'on prend sa place ? Moi aussi, j'en parle avec la façon dont nous allons d'abord habiter son corps, comment nous allons prendre la place et comment nous allons avoir une relation bonne, saine avec notre corps. Donc ça, c'est ma manière à moi d'accompagner les personnes, donc les femmes notamment. Donc au départ, moi, j'étais danseuse chorégraphe, puis praticienne et formatrice en équilibre corps-esprit. J'ai fait une formation qui s'appelle Body Mind Centering. Donc l'idée, c'est de trouver la manière d'aligner corps-coeur-esprit et en tout cas de se réconcilier avec son corps, dont on est souvent coupé. Donc on va en parler ce soir. Le corps est un trésor et donc il est sacré. Donc de la même manière que Val, qui va développer une façon de se reconnecter avec son essence, sa véritable nature. Moi, j'amène les personnes à reconnecter avec leur corps et avec les saisons, la nature aussi de laquelle nous faisons partie. Nous sommes la nature d'ailleurs. Et l'idée ce soir, c'est de vous proposer une manière de reconnecter donc avec notre corps sacré qui est précieux. Donc précieux, il y a près des cieux. Voilà, donc alors, nous allons commencer, peut-être continuer par la partie découverte de notre dimension originelle, Val. Ok, pas de problème, très bien. Alors, au niveau de cet atelier corps sacré, donc comme disait Patricia, il y a corps et il y a sacré qui s'alchimisent, bien entendu. Le sacré, c'est pour moi, ça m'appartient, mais je vais le partager. C'est vraiment cette dimension invisible, ce qui nous connecte à une source, à la source, comme j'aime bien dire. Donc après, vous voyez l'univers, qui vous voulez, c'est pas un problème, mais en tout cas, on est connecté à quelque chose à plus grand que nous. Tous ceux qui ne croient pas ou qui ne savent pas ou qui ne savent pas comment ça se passe, qui vont mettre du cartésien dessus, je pense qu'à un moment donné, c'est bien de lâcher prise aussi, parce que le sacré, c'est vraiment une reconnexion à l'intérieur de vous, à quelque chose de bien plus grand que vous. Et pour ça, il y a une dimension en vous à aller découvrir. Pour moi, nous sommes des êtres multidimensionnels. Vous voyez déjà rien que vous pensez. Jusqu'où vous pouvez aller? Dans quels endroits vous pouvez aller? Regardez votre cœur, dans quel recoin, tout ce qui se passe, etc. Ça renvoie. Et puis votre corps, ça renvoie donc sur le physique, sur votre corps, mais ça renvoie également sur l'émotionnel. C'est multidimensionnel, d'accord? Et la dimension originelle, c'est important de la découvrir à un moment donné dans votre vie quand vous allez ressentir cet élan. Et moi, j'aime dire cet élan, encore une fois, créateur, parce que c'est là qu'on est vivant. Si vous êtes venu vous incarner, c'est pour créer des choses et contribuer au monde, c'est-à-dire à votre monde, à vous, aux autres, et donc plus largement au monde, d'accord? Et ça va dans les deux sens. Donc forcément, il y a une responsabilité à prendre, un engagement à prendre envers soi-même, par amour pour soi. Soi-même, moi j'ai été M'AIME, parce que c'est une décision qu'on va aller prendre un moment donné de sa vie, quand on le sent, avec courage, c'est-à-dire courage, il y a cœur dedans, le C-O-U de courage, c'est cœur en fait, ceux qui connaissent le latin. Moi, je ne connais pas le latin, mais je sais que c'est comme ça. Je l'ai beaucoup expérimenté, toute cette reconnexion au cœur. Et moi, dans mon histoire, il m'a fallu en fait aller chercher très, très loin en moi cette dimension originelle que j'avais perdue en chemin. Je m'étais complètement éteinte à 35 ans, alors que j'étais quelqu'un qu'on définissait comme la joie de vivre incarnée, toujours souriante, toujours à fond, très, très, très dynamique, etc. Et en fait, en l'espace de deux, trois ans, je me suis complètement éteinte. Je m'en suis rendue compte un petit peu, parce qu'avec les deux burn-out, le divorce, puis derrière le cancer, forcément, là, on dit, bon, il y a un petit souci quand même, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais à 35 ans, ce qui est compliqué, c'est qu'on se demande comment on a pu dévier autant de ce qu'on a à faire à ce moment-là de sa vie. Parce que pour moi, on a une mission de vie, pourquoi pas ? Mais en fait, on en a plusieurs, c'est-à-dire qu'on a un grand chemin. Et suivant les phases de votre vie, des chapitres de vie un peu, les étapes, vous évoluez, vous grandissez au fur et à mesure. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a cinq ans ou il y a dix ans, vous ne voyez pas la vie de la même façon. Mais en fait, à un moment donné de votre vie, vous allez ressentir le besoin d'aller découvrir cette dimension originelle, vos origines. Alors, on peut penser aux origines, votre famille, les lignées, la source. On peut penser à plein de choses. Et je vous confirme que c'est tout ça en même temps. Mais ce qui est génial, c'est que moi, dans mon histoire, quand j'ai vécu cette épreuve qu'est un cancer, on me donnait six mois de vie. Donc, je n'aurais pas dû vous parler maintenant. En fait, je ne vais même plus être là. En fait, j'ai été tellement chercher profondément en moi justement cet aspect originel que j'ai développé carrément une méthode dessus pour que quand quelqu'un décide d'aller toucher et d'ouvrir cette porte, il y a cette porte quand on va découvrir, qu'en fait, il puisse aller toucher à quelque chose qui, dans les cinq à dix ans qui vont venir, votre histoire va vous préparer à ce qui s'ouvre. C'est-à-dire, votre histoire, vous n'êtes jamais perdu puisque votre histoire sert à chaque pas de ce que vous avez encore à faire comme pas dans votre vie. Et c'est ça qui est généalissime. L'univers est hyper bien fait. Il est fascinant, tout comme les êtres humains que nous sommes. Et cette dimension originelle, c'est vraiment retourné à votre origine, à votre originelle, dans le sens du sens et des sens. Avec Patricia, on parle beaucoup des sens et du sens. Tu en parles d'une façon, j'en parle d'une autre, mais ça chimise tout de suite, nous, de toute façon. Et ce qui m'intéresse, moi, dans la dimension originelle, c'est les gens, quand ils viennent me voir, c'est oui, mais je n'ai plus de sens dans ma vie, je ne sais plus trop ce que je vais faire, par quoi commencer. Oui, je sais un petit peu, mais je ne sais pas comment faire. En fait, nous, on va aller faire un talisman, en fait, et tout sera marqué dedans. Vous ne pourrez plus dire je ne sais pas, en fait. Parce que ça arrange bien tout le monde de ne pas savoir, ce qu'on le sait tous, en fait. Mais aujourd'hui, moi, je suis là pour un peu bouger les lignes et dire, OK, on ne va pas attendre que tu es un cancer, un AVC ou un truc sur ton corps, parce que le corps, pour moi, donne des signaux de dingue, on ne les écoute pas. Donc, on se retrouve toujours. Moi, j'ai eu deux burn-out. Et puis, dans ma vie, j'ai un de mes domaines de vie qui s'est effondré, c'est-à-dire mon couple et ma famille en divorçant, qui a été une catastrophe pour moi, qui a été aussi le déclencheur de ce cancer, parce que je ne me suis pas encore regressée à ce moment-là. Et chacun, ici, vous qui nous écoutez, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qu'il faut vous changer dans votre vie si vous êtes là, que si vous écoutez ce webinaire corps sacré. Que ce soit en votre corps ou que ce soit justement dans l'invisite, dans ce sacré, dans la source, dans cette reconnexion, dans cet alignement, vous pouvez avoir encore plus dans la justesse, en vous, c'est invisible. Donc, découvrir sa dimension originelle, c'est un trésor, en fait. C'est un trésor. Moi, je travaille beaucoup sur le corps-coeur-esprit. Pour moi, l'alignement corps-coeur-esprit est très pondérant. Je vais laisser Patricia vous parler du trésor qu'est notre corps, parce que vous avez un trésor en vous originel. Tout le monde est à la recherche de ça, parce qu'en fait, on l'oublie quand on s'incarne. Mais vous le connaissez parce qu'il est par bribe dans votre quotidien. Plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et moi, en fait, je fais quelqu'un qui arrive à détecter ça en deux secondes. Grâce à ce cancer, maintenant, j'arrive. Je ne me demandais pas comment. J'ai développé une méthode, mais ça ne me prend vraiment pas longtemps. Deux heures, c'est fait. J'arrive, en fait, à aller voir qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie, à ce moment-là de votre vie, pour le chapitre de Vicaille. Et comment vous pouvez vous sentir vivante grâce à ça. C'est réancré. Donc là, on est vraiment dans la terre, mais la terre mère de votre âme, en fait. Pat, je vais te laisser en parler pendant 15 ans. Oui, je sais, je sais. En tout cas, merci beaucoup, Val. Donc, c'est rigolo parce que, de manière différente, chacune à sa manière. Donc, Valérie, je pense que c'est beaucoup aussi autour du spirituel, de l'énergie éthique. Moi, il y a le côté aussi de chair, matière. Voilà, c'est très complémentaire. On est très complémentaire, en fait. Et donc, nous avons, nous sommes un corps autant que nous avons un corps. En fait, ce corps, il est totalement nous. Sans notre corps, d'ailleurs, nous ne serions pas. Nous ne serions pas là. Il est une matière que nous pouvons observer, évaluer, sous laquelle nous pouvons agir. Et donc, moi, mon travail, c'est de vous amener à avoir une santé physique, émotionnelle, sociale, pour faire de votre corps un lieu ressourçant. Donc, de la même manière que Valérie, elle arrive à lire qu'est-ce que serait votre prochaine étape, votre prochain pas à faire, moi, j'arrive à lire les corps. Donc, j'observe les corps et je peux voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, comment ils marchent, selon comment ils marchent, selon comment vous marchez, selon comment vous respirez, selon comment vous vous déplacez, selon comment vous vous tenez. J'arrive à voir où est-ce que ça peut coincer à certains endroits. Et donc, l'idée, c'est de faire un processus qui commence, de retourner à un processus qui commence à l'intérieur. Donc, au lieu de chercher tout le temps à l'extérieur, il va y avoir comme un espèce de chemin initiatique. C'est là aussi l'élément sacré. C'est une forme d'initiation où on va aller à la rencontre de sa véritable identité, de son essence, de son authenticité. Et donc, moi, j'amène les personnes à avoir une relation avec le monde beaucoup à travers nos sens pour aller imprimer des sensations que nous allons dans un deuxième temps exprimer. Alors, une des difficultés majeures, c'est que l'on n'a pas appris, en fait, à avoir une bonne relation avec son corps. On n'a pas appris, à l'école, avec nos éducateurs, à se connaître, à se découvrir. Et donc, moi, une partie de mon travail, c'est de redonner au corps ses lettres de noblesse après des siècles de déni et d'aliénation. Et donc, pourtant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le corps est un trésor. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'organisme possède une intelligence absolument incroyable. Chaque cellule va fonctionner de manière coordonnée avec les autres. Elle possède ses propres émetteurs et récepteurs qui lui permettent de savoir à tout moment ce qui se passe dans le corps entier, en fait, tout en remplissant des tâches spécifiques. Donc, en fait, le cerveau, lui, il est loin d'être le siège exclusif de l'intelligence, même si l'intelligence est omniprésente dans nos vies, dans notre société occidentale, notamment. Mais l'intelligence, on la trouve au niveau aussi cellulaire. Et l'on peut parler d'un corps qui ressent, un corps qui pense, on pourrait dire, en fait. Car nous sommes aussi des ondes. Donc là, ça rejoint l'aspect énergétique dont parle Val. Notre corps est un processus continuel, en fait, et la plupart des composantes se modifient en permanence. Alors, il y a des personnes qui arrivent, qui nous rejoignent. Notre organisme, par exemple, il se répare de jour en jour. Et nos cellules, elles se renouvellent. Notre peau, par exemple, elle se renouvelle toutes les cinq semaines. Donc, on perd nos cellules de la peau. La muqueuse de notre estomac, lui, elle change, elle, pardon, elle change toutes les cinq jours. Et notre squelette, il se renouvelle tous les trois mois. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable, comme l'intelligence du corps. C'est pour ça qu'on pense et on dit que c'est un trésor. Nos tissus se reconstituent. Par exemple, on se fait une coupure. Il va y avoir toute la défense aussi immunitaire qui va se mettre en branle. Et donc, en fait, le corps, c'est comme une plaque de résonance qui exprime la détresse vitale de l'intérieur, en fait. Donc, il va y avoir l'être qui, parfois, est coupé de son essence, de sa dimension originelle. Et l'idée, ça va être de rediriger notre attention vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, même si on reste à l'écoute, évidemment, de l'extérieur, et de l'esprit vers le corps. Voilà, donc c'est un peu ça ce que j'entends par Le corps est un trésor. C'est qu'il est absolument incroyable. Il ne ment pas. Le corps, il ne ment pas. Donc, il va nous prévenir. Par exemple, il va tirer la sonnette d'alarme quand on ne l'écoute pas. À un moment donné, il va tirer la sonnette d'alarme vraiment très, très fort avec une maladie, un cancer, par exemple. Ou alors, moi, par exemple, je me suis pété deux tendons de mon épaule droite. C'était pour dire, il y a quelqu'un dans l'avion. C'est un peu tendu, non ? Oui, c'est ça. Il y avait quelque chose qui faisait que je n'étais plus, en tant que danseuse, toute danseuse que j'étais, je n'écoutais pas suffisamment mon corps. C'est quand même incroyable. Mais il a fallu que j'aie une vraie semence, moi aussi, pour me dire, bon, alors, qu'est-ce que tu fais ? Quels sont les choix que tu fais ? Il m'a fallu deux mois pour que je sois HS, de façon à réfléchir. Ce n'est pas aussi grave. C'est toujours une crise. Oui, c'est une crise. Il n'y a pas de truc plus ou moins, en fait. Ça, c'est dans notre société, c'est la perception. Il n'y a pas plus ou moins, c'est ce qu'on a besoin de nous faire réveiller à ce moment-là, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, pour moi, prendre soin de soi, c'est vraiment très, très important. Prendre soin de son corps, être à l'écoute de son corps avant qu'il ne tombe malade, avant qu'on ait un accident, avant… Alors, moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avec Guy Corneau, le psychanalyste qui travaillait spécifiquement auprès de personnes atteintes du cancer. Donc, j'ai pu voir, quand j'étais intervenante dans les séminaires, le nombre de personnes qui étaient atteintes du cancer qui, à un moment donné, s'étaient complètement perdues de vue, qui ne savaient plus qui elles étaient, qui ne savaient plus vraiment le sens, comme tu disais tout à l'heure, le sens qu'avait leur vie, en fait. Et il leur a fallu ça pour que, d'une certaine manière, on retrouve la vie, qu'il y ait un retour à l'essence. Et alors, moi, pour finir, puis après, je te laisse la parole, Val, c'est que j'aurais envie de dire, plus vous vivez un corps qui n'est pas le vôtre, ou une vie qui n'est pas la vôtre, en gros, plus vous fantasmez un autre corps, en vous comparant notamment, eh bien, vous allez fantasmer une autre vie qui n'est pas la vôtre. Et donc, l'idée, là, ce soir, c'est de voir à quel point votre corps est sacré. Et donc, nous allons aborder maintenant qu'est-ce que c'est le sacré. Je te laisse la parole, Val. Alors, envisager le sacré, merci, Pat, pour tout ça. Envisager le sacré, c'est prépondérant de nos jours. En fait, vous voyez bien que ça secoue dans tous les sens à différents niveaux et qu'on a besoin de se réveiller un petit peu, là, quand même. Parce qu'on part un peu dans le mur, quand même. On a déjà bien pris, d'ailleurs. Et envisager le sacré, aujourd'hui, en 2022, c'est un signe d'intelligence émotionnelle, spirituelle, physique, tous les types d'intelligence qui existent. Vous trouvez l'intelligence qu'il vous faut pour avoir le déclic, mais il va falloir l'avoir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme on vit. Alors, il y a des magnifiques choses. Moi, je ne suis pas du genre à dire tout ou rien. On est en 5D aujourd'hui. Il faut peser les choses. Il y a des nuances. Mais c'est hyper important, aujourd'hui, d'envisager le sacré, d'envisager l'invisible, d'envisager des choses qu'on n'envisageait pas avant, ou en que l'on croit, mais tout seul dans son coin, et puis on ne sait pas trop. Non, c'est hyper important de s'éveiller. D'accord ? Et donc, de se réveiller. C'est-à-dire que vous avez les deux mouvements. Le mouvement intérieur, s'éveiller, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, l'ouverture de cours. D'accord ? Ouvrir son esprit. C'est aller voir d'autres dimensions de son être qui fait qu'on va avoir des perceptions, une vision du monde différente dans l'extérieur. Et c'est la dimension extérieure qui va permettre, en fait, justement, de mettre des actions en place qui vont permettre de réveiller ou de changer des choses pour, encore une fois, vous voyez le monde différemment. Parce qu'en fait, on est dans des schémas, des codes, des habitudes, des modèles qui commencent à être un peu as-been par rapport à l'évolution intérieure, l'évolution spirituelle, l'évolution qu'il y a aujourd'hui énergétique, qu'il y a aujourd'hui sur notre cœur. Et c'est prépondérant dans le visage sacré dans le sens où vous allez pouvoir, en fait, reconnecter au cœur, traiter l'esprit, vos pensées, et aller comprendre les signaux et les messages que vous envoie à votre corps. Pour moi, qui ai vécu une maladie très, très, très grave, on va dire, dans notre monde aujourd'hui, c'est plus que quand ça tape fort, c'est que ça fait un moment déjà que votre corps vous parle, en fait. Et moi, je veux vraiment insister là-dessus. C'est qu'il y a du sacré dans votre corps, il y a du sacré dans votre esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit toujours les pensées, mais c'est nul, ça ne va pas, les croyances, non, vous avez les pensées, moi, je vais parler en coaching, là, quand vous avez pensé les croyances aidantes, neutres et limitantes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des croyances sur des choses qui vous aident pendant 20 ans et puis vous ne savez pas, du jour au lendemain, elle devient limitante, elle va vous freiner, elle va vous limiter, elle va vous demander de, ça va venir vous travailler le truc, bon, la prenez un coaching, c'est fait pour ça, mais vous allez pouvoir, en fait, aller la revisiter pour la mettre en neutre ou en aidante, mais parce qu'il va falloir modifier votre façon de voir le monde, d'accord ? Et ça, ça se modifie à l'intérieur. Donc, si vous ne reconnectez pas, si vous n'envisagez pas le sacré, si vous n'envisagez pas qu'il y a quelque chose d'invisible qui se passe là, ou en vie, en plus du visible, qu'ils vont ensemble, c'est-à-dire que c'est une danse intérieure-extérieure, vous avez dans vos, enfin, le corps, tu connais mieux que moi, en tout cas, je parle du cerveau, parce que, puis même de vos organes, vous avez une maladie, vous êtes touché sur le côté droit, ça n'a absolument pas la même signification que le côté gauche. Vous avez deux hémisphères au cerveau, hémisphère droite et hémisphère gauche, ce n'est absolument pas la même chose, mais à chaque fois, on va être dans une énergie plutôt extériorisée ou intériorisée, dans une énergie plutôt masculine, plutôt féminine, c'est-à-dire d'action, cartésien, etc., ou plutôt sensible, créative, etc. Oui, c'est deux énergies différentes, d'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'on traite avec Patricia dans nos accompagnements, suivant où vous en êtes dans votre niveau de conscience, dans votre avance, dans votre évolution, parce qu'on évolue toujours, Patricia et moi aussi, parce qu'on accompagne, que ça y est, on a fini le chemin, sinon on serait morte, en fait, on aurait fini. On apprend toujours, par contre, c'est hyper important d'envisager le sacré. Encore une fois, moi, j'adore les mots, vous n'êtes pas obligés de me dire le sacré, c'est le sacré, ce mot-là, ne vous parle pas parce qu'il vous renvoie à la religion, absolument pas de religion, vous avez bien compris, ou il vous renvoie à des choses qui viennent vous, ça ne vous parle pas, vous mettez un autre mot, c'est virtuel, invisible, connexion, le cœur, enfin voilà, mais c'est la source, le mot sacré, c'est d'où vous venez, en fait, c'est votre âme, c'est-à-dire que quand on reconnecte corps, cœur, esprit, le cœur, moi, j'en suis spécialiste, j'ai dû me reconnecter à mon cœur, mais en fois dix mille pour justement être encore ici en train de vous parler, j'en ai fait, j'en ai fait ma vie, en fait, c'est ma vocation, c'est ce que je fais tous les jours, je peux en parler pendant des heures, du moment qu'on reconnecte son cœur, vous allez donc apprendre à vous aimer, aimer les autres, aimer le monde, donc forcément, ça change tout, et donc derrière, il y a votre âme, c'est-à-dire qu'autre âme, elle vous envoie plein de petits messages comme ça, pareil, que vous sentez, nous les femmes, en plus, on a, comme on dit souvent, une sixième sens, on ressent plus que des hommes, ouais, super, mais c'est sacré, en fait, ça, c'est que c'est à vous d'aller laisser cet espace et prendre le temps, comme je disais tout à l'heure aussi, prendre soin de vous, mais prendre le temps et mettre de l'espace pour aller voir ce qui se passe, moi, j'aime parler de la créativité qu'un grand C, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, les énergies plutôt féminines, masculines, droite, gauche, etc., jour, nuit, lune, soleil, enfin, vous voyez, c'est vraiment tout ça, dans l'univers, vous retrouvez la même chose, nous sommes faits de la nature, c'est, on est fait de la même composition, donc en fait, c'est fascinant comme tout renvoie et en résonance, c'est en, c'est un petit dimensionnel, et en fait, ce qui est génial, c'est que quand vous allez envisager le sacré, quand vous allez vous éveiller, si ce nom vous parle, vous allez commencer à vous ouvrir à des choses que vous n'auriez pas forcément tentées avant, et c'est des choses, en fait, qui vous attirent, vous suivez juste cet élan-là, en fait, ça vous attire, c'est que c'est déjà là qu'il faut aller, en fait, c'est un élan créateur, c'est-à-dire que c'est une poussée, vous voyez ce que je veux dire, et c'est ça qui est sacré, c'est que des fois, il n'y a pas besoin de comprendre dans notre mental ce que notre esprit, il y a les pensées, etc., on en parle beaucoup en développement personnel de nos jours, et c'est très bien, il faut en parler, on a énormément de livres là-dessus, très, très important d'en parler, mais c'est fascinant, en fait, comme vous allez pouvoir aller vers des choses qui vous attirent et vous ne savez pas pourquoi, et puis qu'il y a des synchronicités, que ça devient fluide, qu'il y a des espèces de messages comme ça ou des hasards, des coïncidences, donc c'est ça les synchronicités dont je parle, vous me dites non mais c'est quand même fou, mais c'est quand même dingue, j'ai voulu faire ça, mais en fait, les mains m'envoient à la porte, et puis j'ai pu avoir tel voyage, mais normalement, tu ne peux pas l'avoir tout de suite, il ne restait que deux places, juste on est deux, c'est que des choses comme ça, et c'est fluide, c'est léger et fluide, c'est que là, on commence à écouter ces ressentis, ces choses, et vous arrivez aussi à ne pas vous laisser remarquer par ce espèce de quotidien ce truc, et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'intelligence émotionnelle qu'on a, avec la poussée énergétique, avec le fait qu'on a l'air du verso, la 5D, on en verra plus tard, on parle plus sur mes accompagnements, je ne vais pas vous en parler ce soir, c'est primordial d'aller ouvrir le champ des possibles, d'aller ouvrir votre vision, d'aller ouvrir votre cœur, d'aller ouvrir votre esprit, d'aller expérimenter des choses que vous ressentez devoir expérimenter, mais même si c'est illogique, ça va être important d'aller faire ce que c'est sacré, justement, c'est ça qui fait que vous êtes venus ici, c'est pour expérimenter des choses, donc si vous restez dans vos zones de confort, vous ne l'agrandissez pas, c'est-à-dire pas vous sortez de vos zones de confort, je redis bien, que vous agrandissez vos zones de confort, vous allez être de plus en plus confort, et bien c'est là que vous allez expérimenter, c'est là que votre âme peut s'élever, et c'est là que vous allez avoir une compréhension, une vision du monde qui va devenir de plus en plus expansé, comme votre cœur, vous savez quand vous avez des émotions, des choses qui, beaucoup d'amour, vous savez quand ça fait ça, ça va faire ça, mais tous les jours, vous allez pouvoir voir des choses que vous ne voyez pas, vous vous y passez devant aujourd'hui, vous faites même pas gaffe, ou écouter des signaux de votre corps, vous calmer, ou faire prendre soin de lui sur des détails, sans non plus s'écouter trop, qu'on soit clair, parce que ça des signes, il ne faut pas non plus tomber dans trop de choses, mais s'éveiller, c'est hyper important de voir les choses sous un autre angle, en fait, c'est ce qu'on fait en coaching, moi quand j'ai dû modifier des choses moi-même, pour dépasser ce cancer, ce qui m'avait touché sur ce corps, et ça vous arrive à tous d'une certaine manière, même si c'est un rhume, même si c'est quoi que ce soit, c'est à vous de vous remettre en question un minimum, et pour se remettre en question avec beaucoup d'humilité, c'est que vous apprenez à prendre soin de vous, ce qu'on ne nous a pas appris, il y a plein de choses qu'on ne nous a pas appris, il y a plein de choses qu'on nous a appris aussi, pas tout à l'heure qu'on ne nous a pas appris sur le corps, mais attention, on ne remet pas en question où il y a énormément de choses magiques, mais aujourd'hui, envisagez le sacré, c'est-à-dire envisagez de venir vivre des expériences qui vous attirent, mais tu sais, des fois, tu n'as pas d'argent, oh là là, mais un tel, je vais payer toute seule, vous savez, vous avez toujours les mets du mental qui arrive, et justement, prouvez-vous à vous-même que vous pouvez le faire, vous ne l'avez jamais fait, donc allez voir ce que ça va vous apporter, en fait, parce que ça va vous apporter un truc grand, ça va vous apporter un truc plus grand que vous, c'est obligé, parce que si vous avez l'élan, foncez en fait, et l'argent, le fait d'être seule, le fait que ce soit loin, le fait ci, le fait ça, on trouvera toujours une liste, en fait, de choses qui nous empêchera, et nous les premières, moi aujourd'hui, j'ai vraiment pris l'habitude de dire, ah ouais, là t'as peur de ça ou t'as pas, alors ça non, parce que je ne me sens pas pour l'instant, mais ça ouais, je me sens, c'est ça pour ce mois-ci, ou c'est ça pour cette semaine, et c'est ça pour aujourd'hui, d'accord ? Et ça, c'est hyper important, et donc là, vous allez reconnecter en fait à la source de votre être, à qui vous êtes réellement, ça peut être confrontant parfois, bien sûr, je ne dis pas l'inverse, mais ce qui nous confronte nous fait évoluer en fait, n'oubliez pas que les plus grandes épreuves ou les plus grandes difficultés que vous avez vécues jusque-là dans votre vie, vous n'êtes pas mort, vous les avez dépassées, ça vous a permis de voir la vie différemment, non après, c'est de ça que je vous parle. C'est clair, et il y a une phrase d'un maître spirituel que j'ai suivi pendant des années qui s'appelait Yvan Amar, je ne sais pas si tu le connaissais, Yvan Amar qui a écrit des livres, c'est un sage, un éveillé, il disait, il vaut mieux avoir une relation de friction plutôt qu'une relation de fiction, et je pense, on peut parler de relation de couple, mais là, je parle de relation avec soi-même. À soi-même, oui. Il vaut mieux se frictionner dans le sens de se confronter, comme tu viens de dire, à des choses qui ne sont pas forcément confortables, oser sortir de sa zone de confort, l'agrandir, comme tu dis, et tenter des nouvelles expériences si on sent qu'on a l'élan, parce que c'est ça qui se passe. C'est le baromètre, c'est le cœur, si vous avez envie, c'est le baromètre. Voilà, bon, enfin, je t'ai coupé. Non, mais t'inquiète, mais le baromètre, en fait, voilà, je veux juste rajouter un détail dans ce que tu viens de dire, c'est très, très beau ce que tu viens de dire. Juste prêtez attention, pas faire attention, prêtez attention à ce que vous ne vous obligiez pas ou ne vous forciez pas à faire le truc non plus, on est d'accord, parce que là, en fait, on est juste en train de parler d'un élan créateur, c'est-à-dire l'élan, c'est l'élan du cœur, de votre âme derrière qui pousse votre cœur. Oui, parce que le cœur, il dit oui ou non, en principe, il ne dit pas, peut-être, réfléchir, je ne sais pas, ça c'est le mental, c'est le français, le cœur, il va vous dire oui ou non, vous ressentez si c'est un grand oui ou si c'est un petit non ou un grand non, vous le sentez, c'est un, on est d'accord, en principe, on le sent, donc si vous ne le sentez pas, allez dans la forêt de minutes ou mettez-vous tranquille, vous allez le sentir, c'est sûr, c'est juste que des fois, le mental passe par-dessus et dit, ah non, là, tu y vas quand même, machin, oui, mais le problème, c'est que si vous vous forciez, ou si vous vous obligez à faire des choses sur le fait qu'il faut se dépasser, il faut se confronter, machin, on n'est pas dans la bonne énergie, d'accord, on n'est pas dans une énergie où on va aller expérimenter, s'ouvrir à de nouvelles choses et aller danser avec la vie, en fait, d'accord, en fait, on danse avec la vie, nous, on est des danseuses avec Pat, moi, je ne vous ai pas dit, mais pareil, c'est une mannequin, danseuse cabaret, etc., j'ai monté plein de spectacles sur l'événementiel, donc bon, on a l'habitude de danser avec Pat, le truc, c'est qu'on danse à chaque étape de sa vie, en fait, à chaque étape de la journée, à chaque étape de chaque minute, en fait, c'est-à-dire que c'est des steps, c'est des pas, un pas à la fois, d'accord, et donc, on peut ressentir cet élan pour prendre un accompagnement, pour prendre un voyage, pour se mettre dans une relation de couple, vivre, je ne sais pas moi, partir à deux heures de chez soi, toute seule, c'est un truc qu'on n'a jamais fait, mais si c'est confrontant trop, ben, ça ne sert à rien, d'accord, il faut y aller par étapes, donc, ça peut être dans une journée de goûter un nouveau, je ne sais pas moi, un nouvel aliment, vous ne l'avez jamais goûté, vous vous dites dans vos habitudes, ça fait 20 ans que je goûte, je n'aime pas, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu vas aimer, tu n'en sais rien, en fait, donc, vous voyez, ça peut être des petites choses aussi, ce n'est pas obligé d'être d'une journée, l'élan, les créateurs, c'est-à-dire qu'il va, le créateur, ça veut dire, il va vous pousser à faire une action, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la créativité est qu'un grand C, moi, c'est ma spécialité, c'est le côté créatif et le côté créateur, c'est-à-dire intérieur, l'imagination, l'énergie féminine, réceptacle, on a des idées, on a des ressentis, on dit que c'est ça, l'inspiration, enfin, il va falloir passer à l'extérieur, c'est quoi ? c'est des actions, vous êtes des êtres, mais vous avez un corps, vous avez une bouche, les cinq sens, vous avez un système d'intelligence émotionnelle de dingue, vous avez des méridiens, vous avez un paquet d'infos et de messages qui arrivent, rien que ça, et c'est fait pour se mettre en action, c'est-à-dire que dès que vous posez une action, tout l'univers, comme on dit, conspire à, c'est-à-dire que suivant l'intention et l'énergie dans laquelle vous allez être, ça m'a donné ou pas, d'accord ? Tout à l'heure, je donnais un exemple, Pat, j'aime bien parler aussi de notre vulnérabilité, de notre humanité, Pat me dit, ah là là, on va peut-être pas avoir beaucoup de monde en live parce qu'on n'a pas assez envoyé de mail, je ne sais pas, je crois qu'on n'a pas renvoyé, je lui dis, mais on s'en fiche en fait qu'on ait beaucoup de monde en live ou pas, déjà si on a une personne, on va justement lui parler, puis de toute façon, il y aura un replay, et puis en fait, chacun va écouter, et vous voyez, on est quand même aussi à fond que s'il y a eu 200 ou 300 personnes, il y a eu 250 inscrits, on sait très bien que souvent, tout le monde ne vient pas, et ce n'est pas grave, mais en fait, on a fait l'action, donc vous qui avez fait l'action de venir, merci, vous qui faites l'action de nous regarder, merci aussi, parce que si vous êtes là, encore une fois, ce n'est absolument pas pour rien, et si vous êtes là, c'est que vous êtes ouvert à, et je vais donner la parole à Pat pour terminer quand même à te dire, c'est que vous êtes éveillé, vous êtes ouvert, parce que le mot s'éveiller, moi je me souviens au tout début où j'ai vraiment eu ce profond éveil, j'ai eu un très très grand éveil avec ce cancer, c'était génial, ce n'était pas génial sur le moment, mais aujourd'hui, je suis vraiment grâce à lui, grâce à ça, je suis ce que je suis aujourd'hui, en fait, je suis celle que je suis aujourd'hui, je ne serai pas comme ça aujourd'hui, mais je ne regrette rien d'avant, en fait, c'est hyper important parce que vous allez ressentir, en fait, qui vous êtes, et moi j'aime bien dire ce que vous êtes parce que pour moi, il n'y a pas de qui, en fait, parce que ça, c'est plus les rôles qu'on va faire dans notre vie, etc., mais ce que vous êtes, originelle, originellement, je ne sais pas comment on dit, de façon originelle, c'est ce que vous êtes et on ne peut pas le changer, ça, vous êtes unique, vous êtes inestimable, vous avez une empreinte originelle qui, une vibration première qui est intacte et qui est unique, il n'y en a qu'une comme vous, en fait, qu'une comme vous, on ne peut pas faire autrement, par contre, vous êtes venus aussi vous incarner pour venir danser dans cette vie, pour voir un petit peu comment vous pouvez aller voir des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne les expérimentez pas, encore une fois, c'est important de s'éveiller, c'est important de s'ouvrir, parce qu'en plus, vous ouvrez, vous ouvrez des pans en vous, en fait, magiques, qui sont naturels, encore une fois, chez vous, parce que la créativité, c'est notre plus grand pouvoir, c'est ce pour quoi on est là, en fait, et on a notre libre-arbit pour orchestrer tout ça, pour œuvrer, donc je vais laisser Patricia terminer sur s'éveiller à la nature et à sa nature, parce que s'éveiller à sa nature, c'est en fait reconnecter pour moi, je fais juste une petite intro à ce que tu vas dire toi, comment moi je vous vois, c'est vraiment, quand on reconnecte à sa nature, à sa dimension originelle, on va aller reconnecter à la nature, et vous voyez bien que quand vous êtes dans la nature, comme ça vous reconnecte, alors on ne sait pas à quoi, mais vous êtes tout le temps bien quand vous rentrez d'une balade en pleine forêt, ou à la mer, ou au contact de la nature, vous êtes d'accord ? On aimerait faire que ça dans notre vie même, et bien c'est parce qu'en fait, vous vous reconnectez à vos dimensions originelles d'une certaine manière, et la nature a placé dans le monde entier sur cette terre-mer, plein de choses qui viennent en fait, qui sont des points en ressources pour vous rappeler vos dimensions originelles, voilà, moi ce que j'en pense, donc je te laisse la parole là-bas. Ok, merci Val, alors en fait pour moi, cet élan créateur dont tu parles, je le remets en lien avec ce dont parlait Guy Cornouille dans son livre Le Meilleur de soi, donc lui, pour lui, sa véritable nature, notre essence en fait, notre véritable nature, comme on en a parlé pendant le sommet notamment, c'est le meilleur de soi, c'est notre essence, on parle d'âme, on parle d'intuition, on parle de cœur, on parle en tout cas d'ouverture à plus grand que soi, car nous espérons tous en fait évidemment être plus sereins, plus heureux, plus épanouis, mais en fait, on ne se rend soi-même pas la tâche facile. Les trois quarts du temps, on va s'auto-saboter, voire même se flageller, se faire mal, c'est quand même une des plus grandes causes du stress, c'est de ne pas être aligné, justement, c'est de ne pas être en contact avec sa véritable nature. Alors moi, il me semble que le désir de construire une vie authentique, c'est un défi qui est propre à chaque individu, ça relève en fait de l'instinct, du bon sens, de notre fameuse intuition, de notre alignement, comme on en parle aussi, mais ça demande aussi à prendre du recul, parfois, parfois il faut faire marche arrière, parfois d'ailleurs on est arrêté net dans notre élan pour nous obliger quelque part à nous poser des questions et on fait souvent un peu une confusion avec l'ego qui prend beaucoup de place et qui est nécessaire aussi, attention, c'est qu'un, ah oui, il est nécessaire, il n'est pas de le nier, de l'éliminer, mais en fait, découvrir son être essentiel, c'est donc au plus profond de soi, comme on l'a déjà dit, en fait, c'est une expérience aussi de calme, de sérénité, de confiance, des qualités d'être qui manquent quand même pas mal aujourd'hui chez la plupart d'entre nous. En fait, c'est souvent, ça c'est quelque chose dont moi je me suis rendu compte, en fait, parce que nous sommes stressés, parce que nous nous identifions à notre égo. En fait, nous vivons séparés de notre être essentiel et du coup, l'ego devient une source d'angoisse et des états qui accompagnent l'angoisse, donc appréhension, désarroi, mais c'est en fait nécessaire aussi. Ce n'est pas que négatif. Pour prendre donc du recul, pour retrouver son être essentiel, en fait, c'est comme petit à petit développer une forme de paix intérieure, en fait, qui est un état de santé fondamentale d'ailleurs, sans s'identifier à son égo. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager ça, car on a toujours la sensation d'un manque intérieur et du coup, il y en a qui vont essayer de remplir ce vide avec la consommation, mais en fait, la consommation, ça ne va pas combler ce vide intérieur. Et donc, en fait, nous souffrons de ce qui nous manque en fait parce que nous ignorons ce qui ne nous manque pas. c'est notre véritable nature. C'est chouette ça, non ? Génial. C'est qu'en fait, on va souffrir parce qu'on croit qu'à l'intérieur, c'est vide ou qu'il nous manque des choses parce qu'on n'est pas assez ci ou qu'on est trop ça. On va se marteler comme ça, s'empêcher d'expérimenter, de faire des expériences, d'oser, parce qu'en fait, on ignore notre véritable nature. Et donc, en gros, pour moi, c'est retrouver un sens à sa vie. C'est retrouver comment on va petit à petit se reconnecter avec la nature, comment on va s'inspirer des saisons, des différents cycles de vie, comment on va retrouver cet élan créateur qui pour moi est complètement en lien avec l'élan de vie qui est en fait le petit spermatozoïde qui au début va traverser des monts et des milliers d'autres spermatozoïdes pour aller atteindre l'ovule et ça va être une lutte acharnée pour créer la vie. C'est extraordinaire. Cet élan, en fait, c'est ce désir, en fait. Pour moi, c'est vraiment en lien avec le désir, le désir de vie. Et en fait, je pense qu'on est coupé beaucoup de ça. en fait, on s'éloigne de ça dans une espèce de fouille inextricable où on se perd. Il y a une confusion de fou par rapport au fait que l'on croit si ou que l'on est pris comme ça sous les injonctions de la société, de la société de consommation, de la société, les magazines, cette tendance aussi des réseaux sociaux avec la comparaison où on ne voit que la face visible de l'iceberg mais on ne voit pas toute la face invisible, tout ce qu'il a fallu à la personne pour arriver à atteindre ses objectifs, pour réussir entre guillemets. Je me méfie un peu de ce mot parce que pour moi, il y a une grosse pression avec ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Val. Oui, mais la réussite, c'est en fonction de toi en fait. Qu'est-ce qu'elle est pour toi ? C'est très subjectif. C'est comme une belle robe. Oui, elle peut être belle pour toi mais pas pour l'autre. Tant que toi, bien ta robe, tout va bien. Et donc, ça passe par bien se connaître. Bien se connaître, pour moi, c'est la base. C'est vraiment arriver à dire, ok, ça c'est pour moi, ça c'est moi, ça c'est mon corps, mon corps il est différent du tien, on n'a pas tous les mêmes façons d'être au monde, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous la même façon d'avoir été éduquée, etc. On n'a pas tous les mêmes origines mais par contre, on a tous, 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 toutes, une zone de génie en nous. Et donc, pour moi, cette forme, cette zone de génie, elle est vraiment extraordinaire et justement, peut-être qu'elle nous inspire parce qu'elle est hors de l'ordinaire, parce qu'en fait, on va avoir chacun, chacune, une façon de pouvoir être en connexion avec notre nature véritable, d'être en connexion avec cette essence, cette part sacrée qui est divine en eau. Mais en fait, il y a eu une grosse confusion aussi parce que nous avons rejeté l'eau du bain, le bébé, tout avec, le savon, etc. En coupant avec la religion, en fait, il y a eu une forme de confusion avec le fait que le sacré, c'était religieux, tu l'as dit tout à l'heure, alors que ce dont on parle, c'est le divin, c'est en fait, c'est la part sacrée qui est en eau qui est la vie, en fait. Voilà, avec un grand V, c'est ça, la vie qui nous donne envie et en fait, s'éveiller, se réveiller, comme tu as dit, pour moi, ça commence par comment je suis dans mon corps, comment je prends soin de ce corps, comment je le maintiens en santé, la façon dont je mange, dont je respire, les choix de vie que je fais, la façon dont je le mets en mouvement, la façon dont je vais le maintenir en vie, en fait, va avoir un impact énorme sur notre état d'esprit et vice-versa. L'état d'esprit, c'est aussi comment je pense, comment je choisis de penser, comment je parle ou pas de moi, comment j'accepte aussi d'avoir autant une face ombre qu'une face lumière, comment je vais accepter que dans toute expérience, il va y avoir des gains et des pertes, il va y avoir des avantages. Vraiment des pertes, je vous pose la question, je ne suis pas sûre. Alors, c'est une façon de parler en tout cas, tu vois, c'est des gains et des pertes, mais c'est aussi, oui, c'est ça, parce que les pertes, on peut s'en servir comme, ce n'est pas que des échecs, c'est aussi un apprentissage, mais c'est aussi des avantages et des inconvénients. En fait, le problème, c'est qu'on voudrait n'avoir que la face qui est facile, joyeuse. en fait, on est d'une exigence incroyable, nous sommes complètement addicts au pôle positif de par notre éducation, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on est comme ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut accepter les deux faces en nous, en fait. C'est clair et puis c'est ça le jeu de la vie, en fait, parce que la vie, c'est un jeu, en fait, donc si vous décidez de voir des choses négatives ou des choses positives comme telles, vous pouvez aussi changer votre regard et votre vision du monde et vous éveiller, vous ouvrir, puis peut-être un truc négatif, vous pouvez peut-être le voir d'une façon plutôt positive sous un autre angle. C'est ça. C'est ça le jeu. Voilà, donc bon, moi j'ai dit un peu ce que je voulais dire, en tout cas, de par mon expérience, ce que je peux vous partager, c'est que le fait de vivre en nature, d'être proche de la nature, d'observer les transformations des étapes de vie, des saisons de la nature, m'a beaucoup apporté, m'apporte beaucoup tous les jours. Donc franchement, c'est un modèle, c'est un exemple. La nature, elle accepte les transformations sans rechigner, elle n'est pas là à vouloir être en été alors que c'est l'hiver. Elle se prépare à la saison, par contre, comme de la façon, on pourrait se préparer au fait qu'il va y avoir forcément des moments plus difficiles dans nos vies, mais elle apprend à s'adapter. Et donc, je pense que il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de notre mère nature. Voilà. Alors, écoutez, on arrive à la fin de nos propos, des propositions qu'on voulait vous faire ce soir autour de cette thématique du corps sacré, de la part sacrée que nous avons tous toutes en nous. Je ne sais pas si vous avez… On va peut-être présenter notre retraite que l'on fait à ce propos. Oui, bien sûr. Alors, justement, on a eu l'idée de développer une retraite parce qu'il y a le sommet quand même. Tu peux peut-être le dire. Je ne sais pas d'ailleurs si le coffret est toujours dispo ou pas. Oui, toujours dispo, oui. S'il y en a qui voulaient le coffret, il faudrait peut-être que tu vois si tu peux le proposer s'il y en a qui ont envie de regarder d'autres choses. Patricia, pendant le sommet parce qu'il y a quand même des échanges de dingue, il y a eu des messages fous, il y a eu des prises de conscience. C'est toujours plus grand que nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, faisons les choses, mettez-nous en action et vous allez avoir des choses que vous n'auriez même pas pu vous douter que ce serait arrivé ou que ce serait comme ça. Allez-y. Si vous le ressentez, c'est de connecter au cœur, allez-y. Moi, j'ai une petite phrase que je dis toujours d'ailleurs qui va bien pour terminer avec ce qu'elle dit à Patricia, c'est parce que tu as envie, tu es envie, parce que tu es envie, tout est possible. Donc, quand tu as envie, tu te sens envie, tu te sens vivante, tu es connecté à ton cœur, ton cœur est de balance. il y a l'âme derrière qui dit allez-y, allez-y, c'est l'ancréateur, c'est parti. Et vous, en fait, il vous dirige juste, c'est à vous de vous diriger avec des actions. C'est assez simple. Donc là, justement, nous, on a imaginé mettre dans la matière justement vivre en présentiel quelque chose parce que le sommeil il est en ligne, on adore le en ligne comme ce soir, vous voyez, on vit quand même de beaux moments. Je pense que je vois vos yeux, votre visage, celles qui ont mis la caméra, mais il est très lumineux et très ouvert, je trouve, au fil de notre atelier, de notre webinaire, donc ça fait super plaisir. Merci. Vous êtes beau sourire aussi, wake up and smile. Je prône le smile, donc tout va bien. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Patricia, avec Patricia, on se connaît bien, on est très, très, très convimentaires, on a des choses sur la créativité, sur corps, cœur, esprit, avec nos spécialités à chacune. On s'est dit, tiens, vu l'engouement, vous savez, comme ça fait, élan créateur, on s'est dit, mais attends, c'est génial, est-ce qu'on ne créerait pas une retraite spécifique sur le corps sacré ? Parce que justement, le webinaire, on l'a appelé corps sacré, donc s'éveiller à sa nature et à son corps sacré. Parce qu'en fait, le corps, c'est on va dire la partie plutôt cartésienne ou la partie plutôt terre, comme disait tout à l'heure Patricia en début de live, la partie plutôt ancrée, incarnée, et puis sacrée, c'est tout ce truc pas visible, donc invisible, mais qui a autant, voire si ce n'est même bien plus en physique quantique, ça a été quand même prouvé, autant d'importance, on va rester humble, autant d'importance que le corps, l'incarné, l'enraciné, tout ça. Donc des choses qui sont invisibles pour nos cinq sens, mais notre sixième sens, lui, il le sent bien et il parle aux cinq autres pour dire, allez, mets-toi en action, c'est super, moi je le ressens, on s'en fiche du mental, on y va quand même. D'accord ? Et le truc, c'est qu'avec Patricia, on était allumés ce jour-là, tu t'en rappelles, et on s'est dit, bon allez, on a l'habitude d'organiser des retraits, on a l'habitude d'organiser des événements, on a été des danseuses, moi j'ai une agence événementielle, Pat elle a organisé plein 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 de choses aussi avec ses spectacles, avec des corno, etc. Donc nous, c'est très facile pour nous d'organiser un événement. On s'est dit, bon allez, on va proposer quelque chose parce que là, il y a un truc, on peut aller plus loin encore, et il y a beaucoup de monde qui nous ont demandé en fait, qu'est-ce qu'ils pourraient, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus, parce qu'ils avaient ouvert et veillé des choses en fait, vous voyez ? Donc nous, aujourd'hui, on a voulu faire ce webinaire déjà pour remettre dans l'ambiance du sommet parce que ça a cartonné quand même, ça a aidé tellement de gens, donc merci encore d'avoir participé et d'avoir fait l'action de vous inscrire et de venir et de regarder toutes ces conférences. on lui a vraiment un grand plaisir et puis, tu as fait un boulot de dingue pour organiser tout ça encore une fois, c'est de l'organisation d'événements en ligne mais c'est un événement quand même et en fait, on a été allumés par la spécialité de Patricia de transmettre par rapport au body mind, par rapport au corps, etc. et moi, ma fascination, c'est vraiment le mot, de cette part originelle qui peut en fait être découverte et incarnée extrêmement rapidement de nos jours. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années parce que ça va de plus en plus vite et donc, on a créé une retraite. Hein, Patricia ? Voilà, on s'est dit, bon, c'est bien, le virtuel, ça fait découvrir beaucoup de personnes, beaucoup de façons de travailler à beaucoup de monde mais nous, on aime bien aussi que ce soit mis en application. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Non, le contact, je disais, moi je suis assez tactile. c'est ça, on aime bien la présence, le toucher justement parce que moi, mon travail, il est beaucoup, beaucoup à travers le toucher du corps et le mouvement et le fait d'être ensemble, de se soutenir, de se rencontrer après, bon, les deux années qu'on a passées, c'était quand même chacun chez soi, la solitude, le sentiment d'incertitude, le sentiment de chaos aussi que certains, certaines ont pu vivre. On a eu envie d'organiser cette retraite pour se soutenir, pour partager donc les choses qui nous passionnent, vous avez compris qu'on est passionnés toutes les deux par notre expertise à chacune. et voilà, donc ça se passe, cette retraite corps sacré, ça va se passer du 6 au 9 octobre. On s'y est pris à l'avance parce que souvent, il faut le temps de réserver son week-end, enfin, ce sera trois jours d'ailleurs. il faut aussi avoir le temps de trouver les budgets parfois, enfin bon, voilà, donc on a pris le temps de vous présenter ça avant la fin juin et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, ça commence le jeudi soir, ça finit le dimanche après-midi, ça se passe dans le Vercors à une heure de Valence, trois quarts d'heure de Valence TGV exactement, on est entre Valence et Grenoble, il y aura un covoiturage qui sera organisé à partir de Valence TGV ou de Grenoble et puis, voilà, c'est pour 12 personnes maximum, donc ça reste un groupe très intime, on aime beaucoup pouvoir le faire de façon à pouvoir s'adresser à chacune, pouvoir aussi répondre aux besoins de chacune, d'ailleurs, je parle au féminin là, parce que vous êtes que des femmes, mais on a pensé une chose avec Val, c'était de l'ouvrir aussi aux hommes, alors, comment ? Normal, normal, voilà, le corps s'adresse. On a une normalité là-dessus, parce que des fois, c'est beaucoup de choses pour les femmes et puis, c'est les femmes qui sont beaucoup en demande aussi, il faut le dire. C'est ça, c'est quand même la majorité de notre public aussi et donc, on s'adresse quand même beaucoup aux femmes, mais cette retraite-là, on aimerait la rendre aussi mixte et faire en sorte qu'il y ait une énergie intéressante entre l'énergie plus masculine, même si le corps sacré, c'est quand même très féminin, mais ça s'adresse aussi aux féminins de l'homme. On a vraiment les deux féminins et masculins, parce que, que vous soyez homme ou femme, de toute façon, je pense que vous le savez aujourd'hui, on a les deux énergies en nous, masculine et féminine, c'est-à-dire, encore une fois, c'est comme vos deux hémisphères du cerveau, c'est comme le jour et la nuit, la lune et le soleil, enfin, je veux dire, on est plus sur une énergie masculine qui est visible, qui est dans l'action, qui est le feu sacré, là, on y va, voilà, et puis, le féminin, vous avez aussi le feu sacré dans le féminin, ce n'est pas la même chose, mais plutôt sensible, la partie plutôt créative, et le masculin va être sur la partie plutôt créatrice, la partie plutôt créatrice, enfin, que vous soyez homme ou femme, vous avez une énergie féminine et une énergie masculine, qu'on soit clair, donc ça, c'est acté, après que vous soyez un homme ou une femme et que vous ayez envie et l'élan de créer une expérience de dingue avec nous du 6 au 9 octobre dans le Vercors en France, vous allez de toute façon réveiller des dimensions en vous et dans votre corps qui vont vous montrer des choses que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui seul, alors je ne dis pas que c'est nous qui allons vous montrer, c'est que c'est une expérience, donc nous, on va vous ouvrir des pans, des choses, moi pour le coup, je vais vous ouvrir cette porte en vous et je vais m'amuser, je vais être connectée à la source de dingue à ce moment-là parce que justement, je sais ce que ça va vous faire, j'en ai fait des centaines, donc, mais c'est toujours très intimiste et c'est ça qui va être génial, c'est que vous soyez un homme ou une femme, je veux vraiment insister là-dessus, c'est que les hommes des fois, ils disent, ouais, mais bon, il n'y a que des femmes, je ne sais pas, ou les femmes disent, ah mais non, mais s'il y a des hommes, je n'aime pas, mais alors, élargissez votre zone de confort, pour le coup, là, c'est un vrai exemple de ce que je disais tout à l'heure parce que nous, avec Pat, Patricia m'appelle un genre et me dit, bon, on parle des femmes, on parle des femmes, on parle des femmes on va pouvoir, mais après, c'est vrai qu'on a cette habitude de parler comme ça, donc c'est super qu'on en parle justement, tu vois, ce n'était pas forcément prévu, mais c'est super qu'on en parle parce que si vous venez en couple, vous venez avec votre meilleur ami, vous venez avec votre frère, vous venez avec votre père, vous venez avec votre oncle, vous venez avec votre cousin, vous venez avec votre, enfin, on ne prend pas les enfants sur cette retraite, mais vous pouvez venir à deux en fait, ça peut être super sympa de venir vivre aussi quelque chose avec quelqu'un que vous voulez, vous donnez le confort, de vivre des choses un peu spirituelles ou un peu sacrées dans votre corps, c'est pareil, il y en a qui n'y a pas trop, avec quelqu'un que vous connaissez, vous imaginez la relation, quelle ampleur elle va prendre derrière, quelle dimension vous allez mettre à cette relation, c'est incroyable, il peut se passer tout, vous pouvez peut-être finir avec votre meilleur ami dans un mois, vous pouvez, on ne sait pas ce qui peut se passer, vous ouvrez des champs et le temps le truc, c'est que nous, on a eu envie de vous le préciser là, ça vient dans la conversation, bien sûr que c'est ouvert à tout le monde parce que tout le monde a le droit et la liberté de venir dans nos retraites, on n'est pas dans un cercle sacré de femmes, saurores et tout ça, on est dans quelque chose où on va aller toucher à des parts originelles de vous, on va aller toucher aussi, comme l'a dit, si justement Pat, à des parts que vous avez en vous, dans votre corps, que vous ne ressentez plus ou que vous ne connaissez pas, donc on ne va pas tout vous redire, on ne va quand même pas, je vais vous mettre le lien de la retraite comme ça, vous l'aurez, il n'y a que 12 places, donc si vous sentez l'élan créateur, foncez, vous prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, mais voyez avec votre mental, parce que des fois, plus vous mettez de temps, moins vous venez et vous allez vraiment vivre quelque chose d'important pour la suite de votre, moi je vais dire un petit peu quand même, vous avez dans la présentation que je viens de vous mettre en commentaire, moi j'aime, en principe, moi c'est les personnes qui ont fait, qui ont vécu cette expérience et le talisman avec moi qui en parlent mieux, je trouve que c'est toujours mieux que ce soit ces personnes-là, il y a 2-3 témoignages, je crois qu'on a mis un dans la page de présentation, Pat, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez ouvrir 7 portes en vous qui vont vous permettre de mettre en place des choses, pour l'instant, vous avez peut-être des bribes entre 2 et 20%, vous avez les bribes de tout ce que vous allez découvrir, et c'est des bribes, donc vous n'avez pas le puzzle en entier, voilà, et ce jour-là, on va le mettre sous forme de talisman, et je peux vous dire que ça va ouvrir votre nouvelle phase de vie, 5 à 10 ans à peu près, voilà, vous allez gagner en moyenne 3 ans, parce que la plupart des gens qui l'ont fait gagnent entre 3 ans, 10 ans et une vie, on me dit souvent, je n'exagère pas, mais si, ma vie n'aurait jamais été parée, si je ne l'avais pas fait, ok, c'est quelque chose qui va être écrit, je ne vous en dirai pas trop, mais je veux quand même vous donner des petites pistes et des petites choses, on va vraiment aller faire un talisman de la promesse de votre âme, en fait, voilà, et c'est la promesse que vous vous êtes faite avant de vous incarner pour cette phase de vie, encore une fois, moi je ne travaille pas ou je ne nourris pas une mission de vie, pour moi, on en a plusieurs, par contre, vous avez une grande direction et pour diriger et vous diriger dans cette vie, la direction, le sens, l'intention, l'intention, c'est avec votre corps, ses sens, ce qu'il est, tout ce que travaille Pat, c'est ce que va vous apporter Pat pendant ces trois jours, ça va être hyper riche, vous allez en fait pouvoir vous diriger dans le monde et contribuer parce que vous êtes venu contribuer au monde, vous avez une contribution à apporter, n'oubliez pas ça, il y a un sens, il y a quelque chose que vous pouvez découvrir mais il faut que ce soit vous qui fassiez la démarche, on ne peut pas le faire à votre place, on ne peut pas vous sauver, c'est vous qui vous sauvez vous-même et qui avancez, on parlait d'éveil tout à l'heure, j'aime beaucoup dire qui ouvrait en fait la puissance intérieure, le portateur, c'est par strat pour moi, c'est-à-dire que quand vous évoluez, ça fait en fait, quand vous êtes par exemple en ouverture de conscience, c'est comme si vous aviez des oeillères, le truc, il est là, si vous n'apprenez pas à bouger, à grandir votre zone de confort, vous allez l'agrandir même un tout petit peu, là vous allez commencer à le voir, vous l'agrandissez encore, il est là et en fait après, ça continue, donc en fait, il y a plein de choses comme ça que vous ne voyez pas pour l'instant mais qui sont réellement là et qui sont là pour vous aider sur votre chemin et votre chemin, il est juste magique et magnifique et lumineux pour avoir vu la mort en face, je peux vous dire qu'on est vraiment là pour quelque chose, tout le monde, ne vous en doutez pas, tout le monde est là pour quelque chose et on va se faire et on va se faire un plaisir de vous mettre ça en perspective pendant ce week-end, ces trois jours avec la retraite corps sacré, donc c'est du 6 au 9 octobre, c'est ça, je ne suis pas date, je ne suis pas, moi j'ai un problème avec la notion du temps, donc du 6 au 9 octobre dans le Vercors, donc c'est en Ronald pour ceux qui s'appellent donc c'est une heure de Valence et Grenoble et ce qui est sympa c'est que la rentrée est passée mais il fait encore très très beau à cette époque-là, on pourra profiter, une partie de la retraite aura lieu dans la nature, il y a aussi en salle mais aussi en nature et je pense qu'il y a des grandes chances qu'il fasse encore beau vu le réchauffement de la planète et donc on pourra aussi profiter de couloirs de nage. Génial, avec la piscine, c'est top, puis on y va. Alors j'ai partagé dans le chat une citation de Simone de Beauvoir qui disait « N'avoir aucune envie de se priver de couleurs par excès de prudence. » Et les différentes facettes, c'est beau, les lumières. Voilà, voilà, écoutez, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions en rapport à ce qu'on a dit ? On va peut-être passer à cette phase-là, non ? On va répondre aux questions, on va encore prendre 5-10 minutes si nécessaire parce que ça a quand même été très très complet donc je ne sais pas s'il y a des questions mais s'il y en a, n'hésitez surtout pas sans commentaire, soit vous allumez le micro, c'est bon, c'est parti. Et sinon, si les personnes écoutent en replay, pour vous qui écoutez en replay, n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser vos questions. Moi, je propose également des demi-heures gratuites en Zoom pour parler en direct si vous avez besoin. Je pense que Val fait la même chose. Oui, mais après moi, c'est le temps qu'il faut. Le rendez-vous, voilà, au cas où il y a besoin d'en parler. En tout cas, voilà, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Est-ce que les personnes qui sont présentes ont envie de partager quelque chose ? Ça peut être par écrit aussi dans le chat. Vous repartez aussi de cet atelier, ça peut être intéressant de voir ce qui vous a... Est-ce que vous avez pris conscience de quelque chose pour vous-même ? Est-ce que... Oui, c'est ça, comment vous repartez de ce partage ? Il y a toujours un petit décalage avec le temps d'écrire. Ou alors, allumez votre micro comme vous voulez. En tout cas, ça m'a fait plaisir en attendant que peut-être quelqu'un écrive. Ça m'a fait plaisir, Val, de repartager ce temps avec toi. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se retrouver avec une dizaine de femmes en octobre. Hommes ? En présentiel, hein ? Ou d'hommes, ou d'hommes, ou d'hommes. Vous avez vu les habitudes ? Je lui ai grandi sa zone. C'est ça. C'est ça, on a tellement l'habitude, c'est ça. En tout cas, voilà, ça serait vraiment chouette que si vous n'êtes pas intéressé vous-même, peut-être ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. Oui, partagez, parce que ça aussi, l'éveil, le sacré, c'est maintenant, on n'est plus dans oh non, je me garde l'info et puis si j'y vais pas, tant pis, ou si j'y vais après à faire comme moi, on n'est plus là-dedans en fait, ça c'est has been complet, donc, si quelqu'un est venu avec vous, que vous ne l'éveillez pas, ça vous fera sûrement travailler quelque chose et puis on en parlera ensemble, tiens, pendant le week-end, c'est moi que j'adore, aller voir un petit peu ce qui se passe, ou si, mais non, je ne vais pas lui envoyer parce que si, parce que, peut-être que ça peut être bien en fait, ou alors vous allez peut-être avoir envie d'amener des amis parce que vous serez tellement mais hyper contente et en joie parce que c'est ça de vivre, c'est la joie de vivre, c'est l'émotion, la quintessence de l'émotion, c'est la joie, et bien vous allez peut-être embarquer quelqu'un et peut-être vous serez même surpris et surprise que cette personne vienne juste parce que vous ne lui en avez pas les cinq minutes, vous n'en avez pas le lien, pas, on n'en va plus, la vie c'est que des rendez-vous, c'est que des rencontres et c'est à vous de les créer en fait. Voilà, donc c'est vous qui voyez, si vous en parlez à quelqu'un ou pas, si vous voulez envoyer ce lien qui est en commentaire, vous l'envoyez tout le temps. Moi, je vais envoyer le replay ce soir je pense. Oui, pareil, on va l'envoyer ce soir ou demain matin. À toutes les personnes qui ont été inscrites à ce webinaire et n'hésitez pas à partager le lien du replay aux personnes que vous connaissez si jamais ça vous a parlé. il n'y a personne qui prend la parole donc je pense qu'on va arrêter là Val. Attends, je voulais juste dire une dernière chose c'est que si vous décidez de venir aussi, c'est marqué dans la page mais j'aime bien le préciser parce que c'est des moments un peu privilégiés quand même, ce n'est pas toujours le cas. on va proposer aussi des séances individuelles en fait. Je crois que c'est la veille ou la veille du début de la retraite ou en fait c'est le jour parce qu'en fait la retraite elle commence le jeudi soir. Voilà. Donc c'est le jeudi il y a une possibilité de faire des séances individuelles soit avec Val soit avec moi. Voilà et donc ça c'est moi pour l'individuel maintenant j'en fais très très peu donc c'est vraiment entre guillemets un privilège de pouvoir faire un individuel et j'aime bien prendre ce temps quand on est en présentiel pour le coup et offrir ce temps-là c'est toujours des moments importants pour vous et pour moi. Donc voilà vous le savez aussi vous pouvez nous nous avoir en individuel de façon très spécifique ce jour-là. Avec un tarif frais Oui voilà donc de façon très spécifique vous lirez tout etc. On n'est plus du tout à ce tarif-là effectivement mais c'est parce que voilà il y a aussi un contexte on va quand même découvrir des choses très importantes et toucher à des choses qui vont transformer votre vision du monde et votre vision de votre monde à vous intérieur et c'est précieux ça comme tu disais tout à l'heure on est près des cieux on est en connexion avec la source et vous êtes bien incarné dans votre corps donc dirigez votre corps où il a envie d'aller et si vous avez envie d'aller à la retraite et bien venez parce que nous on sera trop contents de vous voir et de vous connaître surtout parce que c'est toujours intime et profond et puis on est de la main on vibre fort la vibration donc voilà merci en tout cas d'avoir été là j'espère que cela vous a intéressé touché d'une manière ou d'une autre et bienvenue à vous on reparlera de cette retraite j'imagine dans l'été il y a des chances qu'on fasse des lives et puis suivez-nous sur nos réseaux ou inscrivez-vous à notre newsletter parce que clairement il y a besoin de nous on va en parler clairement donc moi je suis beaucoup sur Instagram et sur Facebook j'ai la page toi pareil Valérie Carfi c'est assez simple et toi c'est dans ses sens dans ses sens voilà voilà là quand vous êtes inscrit à la retraite au webinaire je pense qu'ils sont inscrits à newsletter en même temps ou pas Pat donc pas pour moi donc après moi vous allez sur mon site où je vais peut-être vous mettre vous voulez que je vous mette l'inscription à newsletter je veux que je le mette Pat ouais mais là oui oui je l'attrape comme ça vous allez pouvoir recevoir mon magazine où Patricia d'ailleurs a une rubrique sur Magique dedans il y a le nouveau numéro qui n'a pas tardé à sortir là en début d'été donc et moi avec la newsletter vous recevez un e-book gratuit qui s'appelle 50 points essentiels pour se réconcilier avec son corps super voilà là vous avez tout voilà là on a tout dit merci encore merci Val pour ton enthousiasme et ta belle énergie spirituelle j'allais dire n'importe quoi en tout cas ta belle énergie et j'espère que cela vous a donné un élan à vous aussi car c'est ça qu'on cherche à vous faire ressentir cet élan de prendre soin de votre vie de la vie qui est en vous du vivant de votre véritable nature de votre corps sacré voilà à bientôt salut à bientôt merci d'avoir passé ce moment ensemble pour ceux qui veulent le replay on attend vos messages si vous avez des questions voilà ciao au revoir au revoir Claire une soirée au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo